Vous le disiez en titre, Harold Martin est l'invité de ce journal. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, est-ce que vous regrettez de ne pas être à Paris au regard de ce que vous avez entendu ? Alors, pour être à Paris, d'abord, il faut être invité. Moi, je n'étais pas invité, évidemment. Mais quand j'entends ça, c'est mieux que je sois resté ici, parce que j'aurais été vraiment... j'aurais donné peut-être une mauvaise image. Alors, si vous aviez été à Paris, est-ce que, comme Pierre Froger, vous auriez refusé de participer à ces travaux, autant que la date de la troisième consultation n'est pas fixée ? Est-ce que vous pensez que la déclaration du sénateur va dans le bon sens ? Alors, moi, je trouve que Pierre Froger a eu parfaitement raison. La manière dont il l'a dit, c'était très très bien. Et il faut vraiment, à un moment donné, dire à l'État, arrêtez de vouloir nous rouler dans la farine, arrêtez de se petit jeu avec nous. C'est plus possible. L'État, véritablement, s'est mis à se moquer de nous. Alors, l'État, c'est pas l'État, c'est les hommes de l'État. C'est les hommes de ce gouvernement Macron. C'est véritablement inadmissible. Donc, Pierre Froger a parfaitement raison. Parce que, regardez bien, depuis qu'ils sont à Paris, ils parlent de quoi ? Ils parlent de quoi ? Ils parlent de rien. Ils ont été tous reçus, tous ensemble, toutes les délégations ont été reçues par le corps nu. Le corps nu, il leur a parlé du programme, de ceci, de cela, etc. Ensuite, mais enfin de rien. Ils ne discutent de rien. Ensuite, ils vont voir le Premier ministre. Le Premier ministre, il dit, moi, je vous reçois pour vous connaître. Très bien. Et puis, chacun a fait sa déclaration, oui. Et puis, voilà, c'est resté sans débat. Donc, en gros, il faut avancer. Sans débat. Non, mais il ne se passe rien. Mais je reviens sur la déclaration de Pierre Froger. Elle est particulièrement importante parce qu'à un moment donné, il faut dire quand même stop. Et c'est bien ce qu'il a fait. Et c'est lui qui le dit. Et quand il parle, le Premier ministre, il sait bien qu'il parle avec le poids du Sénat derrière lui. Moi, je dis toujours l'importance du Sénat. Et Pierre Froger, il a ce mérite d'avoir le Sénat derrière lui. Et donc, quand il parle, le Premier ministre de la France sait bien qu'il y a le Sénat derrière. Et peut-être que vos auditeurs ne l'ont pas su. Mais la chose importante qu'ils ont fait à Paris, enfin, en tout cas, les nôtres, les nôtres, notre délégation, c'est que le lendemain de leur arrivée, ils sont arrivés le dimanche soir, le lendemain, ils ont été tout de suite au Sénat. Et au Sénat, ils ont été reçus par le groupe des Républicains, c'est-à-dire le groupe qui est majoritaire, c'est-à-dire par Bruno Retailleau, qui a bien réaffirmé la position des LR vis-à-vis de la Calédonie, c'est-à-dire que la Calédonie reste dans la France, ils ont réaffirmé tout notre soutien. Et ensuite, il y a eu une séance de travail avec le Président du Sénat. Le Président du Sénat a bien rappelé qu'il prenait les choses en main, lui directement, parce qu'il avait fait un groupe de contacts qui préside lui-même. Il connaît parfaitement la situation et il a rappelé son soutien. Et je le dis d'autant plus que j'ai toujours considéré que si dans les périodes difficiles, notamment celles de 1985, on avait été sauvés, c'est bien par le Sénat. Le Sénat qui, à l'époque, était animé par Charles Pascois. Donc voilà, c'est toute l'importance. Et moi, je suis ravi, je suis très satisfait que Pierre Fougy ait fait ça, parce que, j'insiste un peu, mais la grande discussion sur le oui et le non, mais franchement, mais l'État se moque de nous. Mais l'État se moque de nous, pourquoi ? D'abord, premièrement, c'est qu'est-ce que c'est après deux référendums qu'il faut faire ça ? Mais surtout, mais surtout, c'est que ce travail, on l'a fait déjà, avec deux émissaires que l'État nous avait envoyés, qui s'appellent Jean Courcial et Soukrabaniens. Ça a duré trois ans, trois ans. On a attaqué tous les sujets. Le sujet de l'abonné, le sujet de la nationalité, etc. Alors, quand j'entends Tukumuni, lui, il découvre la vie, lui. C'est une bille. Mais quand j'entends le vice-président du gouvernement sortant, Gilbert Huynon, Gilbert Huynon, il nous raconte des histoires, parce que tout ça, il le sait manifestement, on l'a travaillé. Ça veut dire que le document de l'État ne vous semble pas utile aujourd'hui, tel qu'il a été rédigé, puisqu'on sait qu'il a fuité ? Mais alors, ce travail, je vous le dis, a été fait pendant trois ans. On a été au fond des choses pendant trois ans. Ça a été beaucoup de travail. L'État n'a jamais voulu remettre tout ce travail sur un papier. Il est synthétisé. Il a fini par le faire. C'est l'objet de ce document. Mais aujourd'hui, ce document que l'État a fait, il est édulcoré. Il est édulcoré. Il ne va pas au fond des choses. Il ne va pas. Mais en tout cas, au point où on en est, en Calédonie, enfin franchement, l'accord de Noumé, il est fini. Tout le monde le sait qu'il est fini. J'ai suffisamment dit. On a gagné la compétition, parce que c'était bien une compétition entre les indépendantistes et nous. On a gagné cette compétition. Et il nous prolonge la ligne d'arrivée. Il nous prolonge la ligne d'arrivée. Mais jusqu'à quand ? C'est pour ça que Pierre Frougy a bien raison. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra aller encore plus loin. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra arrêter de se laisser faire. Parce que regardez, l'accord de Noumé est terminé depuis mai 2019. Mai 2019. On est en mai 2021. Mais ça suffit de se moquer de nous. Mais ça suffit de se moquer de nous. Mais pourquoi ? Mais je voudrais le redire encore aux auditeurs. Pourquoi on en est là ? Pour une raison très simple. Très très simple. Parce qu'on a gagné. Et l'État ne veut pas dire aux indépendantistes qu'ils ont perdu. Et par voie de conséquence, c'est ici la France. Mais ce cinéma va durer encore combien de temps ? Ce n'est pas possible. Donc vous êtes pour un référendum le plus tôt possible. En même temps, il faut tenir compte du contexte. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à organiser cette troisième consultation à quelques mois d'une présidentielle ? Je ne sais pas parce qu'il y a la présidentielle derrière qu'il y a risque. De toute façon qu'elle soit derrière, devant, il y a toujours un risque. Enfin, ce référendum, mais ce référendum, il est bien sûr à risque. On sait bien ce qui s'est passé la deuxième fois. Le deuxième référendum. Moi, j'ai quand même l'impression que ce référendum, la troisième fois, ça sera encore pire. Mais justement, faisons-le le plus vite possible. Parce qu'imaginez donc que ce référendum, on le traîne comme les indépendantistes le souhaitent jusqu'en octobre 2022. Mais alors, dans quelle situation on va être ? Surtout qu'il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. Vous m'avez posé la question, quand je dis qu'il faut arrêter de se laisser faire, vous vous dites, mais comment ? À un moment donné, moi je sais bien comment il faut faire, à un moment donné, il va falloir bloquer le système. De toute façon, il n'y a plus rien qui marche dans ce pays déjà, il n'y a plus de gouvernement. Parce que ce n'est pas demain qu'il va y avoir un gouvernement. Donc, on va bloquer le système pour bien mettre l'État face à ses responsabilités, et qu'il prenne ses décisions. Est-ce que vous attendez, au-delà de la date du référendum qui devrait être fixée, puisque c'est ce qui a été annoncé à l'issue de ces rencontres parisiennes, est-ce que vous attendez autre chose, vous, de ces rencontres qui ont lieu à Paris ? Non, parce que, en fait, moi je vais vous dire la vérité, je sais bien ce qui se passe à Paris. Nos élus, là-bas, le savent bien. C'est qu'en fait, le ministre Locordu, qui a beaucoup d'ambition, un jeune ministre de 34 ans, il a beaucoup d'ambition, et pour tous ces élus-là, pour tous ces ministres-là, leur suite, c'est quoi ? Il y a une élection présidentielle dans moins d'un an, après, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il veut, le ministre de l'Outre-mer, pouvoir amener tout le monde chez le président de la République, et pour dire au président de la République, voilà, suite à mon travail, tout va bien en Calédonie, tout le monde va rentrer gentiment, gentiment, et tout va bien se passer. Voilà, c'est ça qui cherche. Mais, quand vous dites, le référendum, mais le référendum, il faut quand même bien savoir qu'il faut le faire, et le plus vite possible, pour s'en débarrasser, puisque l'État nous impose ce troisième référendum, que d'ailleurs, les Calédoniens n'avaient pas décidé quand ils en votaient à 72%, ça nous a été rajouté, après, après. Moi, signataire de l'accord de matinée, je n'ai jamais décidé un troisième référendum, c'est après, après. C'est les manipulations de Chris Nart. Mais bon, une fois qu'on aura fait le troisième référendum, il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Ce gouvernement Macron, il ne nous a jamais permis de parler de l'avenir. Souvenez-vous, après le premier référendum, le Premier ministre a débarqué ici, il fallait qu'on aille à Paris tout de suite, tout de suite, tout de suite, pour faire quoi à Paris ? Pour nous dire, il faut prolonger parce qu'il y a deux référendums à faire. On n'a jamais pu, avec l'État, parler de l'avenir. Jamais. Et quand il faut parler de l'avenir, l'État se dérobe. Alors, il trouve un certain nombre d'organisations. Alors, la dernière fois, le ministre a trouvé sympathique de les amener sur un îlot, dans une formation qui n'est pas conforme au résultat électoral, qui n'est pas conforme à l'accord de Nouméa parce que la structure pour discuter, c'est le comité des signataires. Donc, l'État trouve tout un tas d'échappatoires pour ne pas avoir à discuter. Et est-ce que vous considérez, par exemple, que la publication d'un sondage réalisé à l'initiative de Matignon sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie est aussi une manipulation ou un échappatoire ? Alors, ça, je considère que ça devient grave parce que l'État fait des coups bas pour nous affaiblir. Un sondage publié dans le Figaro, c'est-à-dire le lectorat de droite, pour dire que les Français considèrent que la Calédonie devrait être indépendante. C'est se moquer du monde. Comme l'État l'a fait ici, en faisant un sondage pour dire, soi-disant, juste après la déclaration de Pierre Frogé, pour dire, soi-disant, que la Calédonie a été très attachée au gouvernement. Tout ça parce que Pierre Frogé proposait de supprimer le gouvernement. Donc, si l'État commence à jouer ce jeu, ça va mal tourner. Parce que ce que dit bien Pierre Frogé, c'est que si l'État n'est pas capable de se décider sur la date du référendum, ça veut dire alors qu'il a choisi le camp de l'indépendance. Donc, moi, en tout cas, j'aurais bien compris. Si le référendum, on ne l'a pas tout de suite, moi, j'aurais bien compris que l'État, on ne peut plus compter sur lui. Il est du côté de l'indépendance, donc il faut faire autrement. Merci beaucoup, Harold Martin, d'avoir été avec nous ce midi.